Bonjour les amis, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le quintet de ce soir. Alors désolé, je l'ai fait très tard, j'étais en déplacement, donc je viens d'arriver, donc c'est pour ça que je vous fais la vidéo maintenant pour le quintet du vendredi 1er décembre. Alors avant ça, comme d'habitude, grande dédicace à tous mes abonnés, tous les pays qui me suivent, merci beaucoup de votre soutien tous les jours. Hier vous avez été encore plus de 7000 personnes, plus de 800 pouces, merci beaucoup. En ce moment, il y a les bons résultats, pourquoi ? Parce que c'est grâce à vous. Plus vous mettez de pouces, plus il y a de vues, et plus ça me donne de la force pour justement chercher les bonnes trouvailles, et surtout de vous donner de très beaux rapports. Et bien sûr, tous mes groupes, Facebook ou Messenger, WhatsApp, merci beaucoup aussi de votre soutien tous les jours. Alors on va revenir sur l'arrivée d'hier, le jeudi 30 novembre, c'était Réunion 1, Cours 1 à Vincennes, le départ a lieu à 13h50, c'était sur de l'Autostar, 2100 mètres, et c'était une course A européenne. Donc dans ma sélection, je vous donne le Tierssey, le Carté, c'est dommage, on n'était pas loin de l'ordre, le 16 aurait fini devant le 9, il y avait Tierssey, Carté, c'est pas grave, c'est des très beaux rapports, même dans le désordre. Ma dernière minute, le 14 qui gagne la course, avec qui l'a gagné les doigts dans le nez, donc je suis très content. Il y avait une très belle code, je sais qu'il y en a qui l'ont joué gagnant placé. Et pour les abonnés du petit journal, je donnais mes deux outsiders qui étaient 10 et 16, et voilà. Donc ma dernière minute, le 16, mes deux outsiders que je donnais 10 et 16, donc il y en avait déjà 3 dans les 4 premiers, et surtout que c'était pas des favoris. Donc je suis très content, on va essayer de continuer comme ça pour demain. Alors, pour ce soir, pardon. Alors, vendredi 1er décembre, ça sera à Vincennes, Réunion, en course 3, sur 2100 mètres, toujours Autostar. Départ à 20h15, et il y aura 16 par temps. Comme je dis souvent, il faut toujours jouer à la dernière minute, c'est là où on voit les rapports, les baisses de cotes. Donc, d'un côté, c'est pas plus mal que je fais de la vidéo un peu plus tard, même s'il n'y a pas beaucoup de vues et de pouces, c'est pas grave. Le principal, c'est de toucher ce soir. Alors, en tête de ma sélection, je vous ai mis le 10, Aloham d'Alexandre Abrivar. Alors, lui, certes, c'est le moins riche du lot, mais il a très peu couru. Pour moi, il est en retard de gain. Certes, il devra faire avec son mauvais numéro. Il va découvrir Vincennes, mais on confie à Alexandre Abrivar, justement, pour cette montée, qui est très compliquée. On l'a bien vu hier par les étrangers. Il a très bien fini en gain, le 2 octobre, deuxième. Allez voir, sa fin de course a été tonitruante. Il était revenu de très loin. Certes, il n'a pas confirmé après, mais moi, je le garde très haut dans ma sélection. Ensuite, je vous ai mis, bien sûr, le 4, Bocadamo de Jean-François Sonnet. Alors, lui, cinquième d'un très bon lot, meilleur que celui-là, la dernière fois. Il a la meilleure réduction kilométrique sur le parcours de 1.11. Très bien engagé. Et cette fois, il part devant. La dernière fois, il partait derrière. Donc, attention à lui. Normalement, ça devrait être un coup sûr dans les trois. Ensuite, je vous ai mis le 14, Fet Lock Joint de Rochard. Alors, lui, c'est pareil. C'est la ligne avec le 4 de la dernière fois. Il a fini sixième, juste derrière lui, dans un haut plus relevé. Lui, il n'a jamais pu s'exprimer. Allez, regardez la course. Il était emmurré à la fin. Avec le bon parcours, cette fois-ci, je pense qu'il peut aussi intégrer dans les quatre premiers. Donc, faites même voir dans les trois. Car le 14 peut faire très mal. Tout soit lui. Ensuite, je vous ai mis le 8. Alors, le 8, c'est Hooper des Chasses de Nimsic. J'adore ce jockey. Pareil, du côté de Solvala. Donc, c'est les meilleurs. En plus, jockey entraîneur. Il ne vient pas à Vincennes pour rien. Il a pris des places déjà sur la grande piste. Donc, il connaît déjà Vincennes. Je pense qu'il revient sur un parcours de vitesse qu'il n'a pas couru depuis très longtemps. Mais il a fait de très bons chronos sur la distance, même si ce n'est pas à Vincennes. Comme je l'ai dit, il ne vient pas pour rien. Donc, voilà. Certes, il doit, avec son numéro à l'extérieur, ne pas faire comme le 7 d'hier. Partir comme un boulet de canon et ne pas finir la course. Donc, avec le 8, ça va être compliqué. Mais je pense que lui aussi peut intégrer la bonne combinaison. Ensuite, je vous ai mis le 9, As de cœur de Sébastien Ouivet. Alors, lui, c'est très bien engagé au plafond des gains. Certes, lui aussi, un mauvais numéro, le 9. Il en réussit à Vincennes. En trois cours sur le parcours, c'est premier, troisième, quatrième. Déferré cette fois-ci, lui aussi peut rentrer dans les trois premières. C'est une course où ils n'ont pas beaucoup de gains. Ce n'est pas un lot de foot de guerre. Donc, il y en a beaucoup qui peuvent faire l'arrivée. Donc, faites très attention. Mais ce 9 est très bon aussi. Ensuite, je vous ai mis le 6, Hello Panam, de Johan Le Bourgeois, qui est très en forme en ce moment. Alors, lui, il adore les parcours de vitesse. Cette fois-ci, on fait appel à un pilote quand même. Il est déféré cette fois et il va changer de ferrure. Donc, c'est un test. Mais là, je pense qu'on met tout. L'entraîneur met tous les chances de son côté avec ce changement de ferrure. Voilà. Avec le bon parcours, je pense que c'est un bon trouble fait. Ensuite, le 3, Hashtag Chaman, de Pierre-Yves Verva. Alors, lui, le cheval est très en forme, très bien engagé. Il a un très bon numéro d'air à la voiture. Mais lui aussi est très tendu sur les parcours avec la voiture. J'espère qu'il ne va pas y avoir de faux départ ou qu'il va être bien canalisé. S'il est bien canalisé, attention, il peut être là pour la 4e, 5e place. J'y crois beaucoup avec ce cheval. Dans les 3 premiers, ça risque quand même d'être compliqué. Et mon canon partant sera le 16, Twigs Honor d'Eric Raffin. Alors, lui, il est aussi régulier, que ce soit aux montées ou aux 3 athlés. Confier à Eric Raffin. Voilà, certes, il a un mauvais numéro. On l'a bien vu avec le 16 d'hier, avec le bon parcours. Il est très estimé par son entraîneur. Sa dernière course à Vincennes, c'est 3e. Certes, c'était aux montées. Mais je pense que, voilà, moi, je l'ai mis en regret. Mais il peut prendre une 5, 6e place avec le bon parcours, bien sûr. Après, vous faites comme vous le souhaitez. Comme je dis, si vous voulez l'échanger contre un cheval de ma sélection, vous pouvez. Alors, je répète du coup, ma sélection pour ce soir. Par le 10, le 4, le 14, le 8, le 9, le 6 et le 3. Et en cas de non partant, le 16. Ah, excusez-moi, je ne vous en ai donné que 7. Donc, mon 8e cheval sera le 7 Hunt de François Desminieux. Alors, lui, il a déjà battu le 3 la dernière fois, même s'il préfère les cordes à droite. Il a bien fait pour une première à gauche. J'aurais été plus confiant, certes, sur les 2850 mètres. Mais voilà, lui aussi, il peut intégrer la fin de combinaison. Pas mieux, je pense. Donc, excusez-moi, j'avais oublié ce 7 qui ferait mon 8e cheval. Donc, je répète du coup ma sélection. Le 10, le 4, le 14, le 8, le 9, le 6, le 3 et le 7. Et en cas de non partant, le 16. Excusez-moi, je l'avais oublié. Alors, en dernière minute, non, je vais vous donner mon coup de cœur et un outsider. Donc, mon coup de cœur sera le 10, Aloham d'Alexandre Abrivar, que j'ai mis très haut. Et mon outsider sera le 6, Hello Panam de Johan Le Bourgeois. Et je vais vous donner ma dernière minute, du coup, qui sera le 14, Fet Lock Joint de Rochard. Donc, dernière minute, le 14, mon coup de cœur, le 10 et mon outsider sera le 6. Je répète ma sélection pour que personne ne se trompe pour le 8e cheval, car je l'ai oublié tout à l'heure. 10, 4, 14, 8, 9, 6, 3 et 7. Et mon canon partant sera le 16. Voilà, les amis, sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je reviendrai ce soir pour le quintet de demain, donc ne vous inquiétez pas. Je la ferai sûrement avant le quintet. Mais de toute façon, vous aurez les notifications pour tous ceux qui sont abonnés. N'hésitez pas. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner, la petite cloche et le bouton du pouce. Comme je vous dis, tout est gratuit sur la chaîne, donc profitez-en. Ce n'est pas partout pareil. Pareil. Bon, les amis, sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Et on croise les doigts pour les pics 5, qui hier, ils sont très bien passés. Le deuxième a fait plus de 1 400 euros. Donc, je suis très content. Deux jours de suite où il y a deux gros rapports. Et ce soir, on croise les doigts, comme je vous l'ai dit. Le principal, c'est que vous, vous gagnez. Et je ferai tout en sorte, avec votre soutien, de faire le maximum. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Je vous dis à tout à l'heure.